Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir lâché vos manettes pour nous retrouver sur Green Hill Memories pour ce nouveau tutoriel qu'on avait annoncé la dernière fois. Voilà, il arrive enfin. Je pense que vous l'attendiez avec une impatience difficilement dissimulable. De quoi s'agit-il aujourd'hui, mon cher Axel ? Donc voilà, l'idée, ça va être de vous montrer, même si c'est politiquement incorrect, même si je suis le premier à dire que oui, copier, c'est pas bien, voilà, mais bon, il y a certains jeux qui sont difficilement accessibles, en particulier sur Saturne. Donc on va vous montrer comment passer des backups sur Saturne. Donc la fameuse méthode de swap, ce qu'on appelle le swap. Le swap, alors le swap, c'est une méthode qui, on va le dire, est assez... Assez barbare. Assez, oui, spectaculaire, un peu barbare, voilà. Moi je précise que je connais cette méthode de nom depuis fort longtemps, mais je ne l'ai jamais vue à l'action. Là, tu me l'as fait découvrir, là, tu vois. Eh bien, ça va t'épater. J'ai pas été déçu. Tu vas en prendre plein les yeux. Et du coup, comment dire, l'idée, c'est que c'est pas forcément quelque chose à faire avec n'importe quelle Saturne. Si vous en avez deux, c'est mieux quand même. Une pour passer les backups. Sait-on jamais. Et une pour passer les originaux, parce que, bon voilà, vous allez voir que c'est un peu barbare pour le bloc optique. Et que même si la Saturne, quand même, c'est du matériel costaud, c'est pas de la PlayStation, n'empêche que, voilà, ça peut fatiguer un petit peu le bloc optique si vous en abusez. Voilà, donc on va vous montrer ça tout de suite. En image. Allez, générique. J'explique rapidement l'objectif. Je vais démarrer la console. Ce que je vous montrerai après, quand on aura fait les deux essais, c'est qu'à l'intérieur, tout ce que j'ai fait, c'est mettre un petit scotch au niveau d'un espèce de petit picot qui permet de faire comprendre à la console que le capot est fermé. C'est ça. Donc le fait de scotcher ce truc-là, ça donne l'impression à la console qu'elle est en permanence fermée. Donc ça fait que quand on allume la console, le CD tourne. Voilà, on leurre la console finalement. Elle croit qu'elle est fermée, mais en fait non. Alors on précise que ta console, elle n'est ni puissée, ni switchée, ni rien du tout. Et d'origine, la seule chose que j'ai faite, c'est que je l'ai démontée et j'ai mis ce petit bout de scotch. Voilà, c'est une Saturne 2, enfin Saturne pâle, modèle 2 avec ses boutons gris. Exactement. Standard finalement. Exactement. Donc maintenant, je vais la démarrer. Et donc ce qui va se passer, c'est que le CD va se mettre à tourner. Et la Saturne a deux vitesses de lecture, comme le PlayStation. Donc là, on précise que tu commences avec la copie. Oui, on commence avec la copie. D'accord. Donc au début, le disque va commencer à se charger. Il va tourner en 2X, donc la vitesse la plus élevée. Et c'est au moment où il va ralentir qu'il faudra changer de disque pour mettre, en fait, un disque original européen. Donc là, j'ai pris un Mass Destruction, je ne sais pas si on voit bien le titre. Voilà, non, c'est clair. Un disque en général auquel on ne tient pas trop, parce que comme il faut faire des manips de changement de disque... L'idéal, on va dire, un CD de démo. Oui, un CD de démo, si vous avez... Alors évitez de prendre un Shining Force 3, par exemple. Ou un Deep Fear, voilà. Ça serait ballot. Donc l'idée, voilà, on va se taire un petit peu. Donc là, le disque, il se met à tourner à 2X. Donc là, il tourne vite, là. Hop. Comme ma pile est morte, il faut que je fasse le truc du début, là, que je mette l'heure, tout ça. Voilà. Donc là, ça tourne à 2X. Il va changer de vitesse et je vais swapper. Voilà, il change de vitesse. On a entendu le bloc qui s'est déplacé. Je swap. C'est très clair. Là, il tourne à 1X et il va réaccélérer. Hop. Là, on l'enlève. On met la copie et c'est parti. Voilà. Et là, tu peux te mettre sur... Voilà. Ça va être un peu flou, peut-être. Non, non, ça va. Et là, ça lance le jeu. Voilà. C'est parti. Donc, on va le refaire d'un petit peu plus loin, maintenant. Donc voilà, vous voyez la console et puis vous voyez les... Voilà, de manière à avoir le plan général. Exactement. Donc, on allume la console. La copie est dedans. Donc là, forcément, comme ma pile est morte, c'est toujours pareil. C'est toutes les Saturn pareilles, maintenant. Hop. Donc là, ça démarre. Le disque tourne à double vitesse. Hop. Il change de vitesse. J'enlève le disque. J'ai l'original. Il lit le code de région. Hop. Enfin, le code d'authenticité. Je remets la copie au changement de vitesse et pouf, ça lance le jeu. Voilà. Donc, ça lance, en l'occurrence, un gros jeu de merde. Qui est Final Fight Revenge, je crois. Donc, un jeu exclusable. Alors, en plus, donc là, la... Par Capcom, quand même. Ouais, ouais, par Capcom. Donc, c'est une copie dont le code de région a été modifié. Ça veut dire qu'à la base, le jeu, c'est un jeu japonais. Et en fait, il a été transféré en PAL. Donc, ça permet d'éviter, sur une Saturne française, d'avoir en plus à utiliser l'adaptateur qui permet de passer des jeux étrangers. Parce que sinon, alors là, ça devient le bazar. Puisque ce jeu-là, nécessitant la cartouche de RAM 4 mégas pour booster les capacités de la console, il faut faire du swap de cartouche. Et là, ça devient un petit peu compliqué. Ah, d'accord. Donc, le but de cet ISO gravé en PAL, c'est pour la cartouche RAM de 4 mégas. Ouais, c'est ça. C'est pour simplifier le fait de la technique de swap. D'accord. Mais sinon, en fait, pour n'importe quelle copie européenne classique, donc si vous voulez copier par exemple un Shining Force ou un Deep Fear, puisque ces jeux-là sont... Qui n'a pas besoin de cartouches 2 ou 4 mégas. Et bien là, vous utilisez cette méthode de swapping avec une démo n'importe quoi. Très bien. Et ça fonctionne sans problème. Ça sera très bien, oui. Donc là, ce que je vais montrer maintenant, je vais éteindre la console. Il faut signaler que oui, les cartouches 2 ou 4 mégas, c'est souvent pour des jeux de combat. Exactement. Donc, hop, je laisse ma cartouche et je vais montrer en la débranchant. Voilà, je m'approche. Donc, le seul truc qui a été modifié sur la Saturn, c'est ce truc-là. Ça, c'est ce qui permet de détecter que la console est fermée. En fait, il y a un... Alors, ça doit être... C'est quoi ? Ça doit être ça, là. Non, c'est ça. C'est ça qui vient se tamponner dessus, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce truc-là qui vient appuyer dessus et faire comprendre à la console qu'elle est... Qu'elle est fermée, quoi. Donc, voilà. C'est quand on ferme le clapet, ce petit machin-là vient appuyer dessus. C'est ça. Et le fait de l'avoir scotché, la console pense qu'elle est tout le temps fermée. Donc, tu as mieux... Oui, c'est ça, du scotch. Le scotch blanc. Voilà, c'est ça. Voilà. L'endroit où c'est blanc, donc, en fait, c'est le scotch. Exactement. Et c'est la seule modification. C'est garantie sans trucage. Donc, c'est pour la mer à boire, quoi. Un tournevis cruciforme, mais ça, c'est une opération qui prend 5 minutes, quoi. Exactement. Bon, on vous avait prévenu, c'est un peu bourrin, quand même. Ouais, je suis choqué, quand même. Ouais, c'est un peu bourrin. Oh, la pauvre Saturne. Ouais, mais la Saturne, elle en caisse, quoi. Moi, je me souviens, on avait fait ça. C'est un tank, hein. C'est un petit tank. J'avais fait ça sur PlayStation. Enfin, alors, les plus vieux sauront de quoi je parle, avec l'histoire de stylobique. Parce que là, je vous ai montré que j'avais... Donc, les PlayStation grises. Oui, les grises, voilà. Sur PS1, c'est plus compliqué. Bon, il y a des méthodes avec des ressorts aussi sur PS1. Ouais, il y a le même système, je crois. J'ai un DVD qui permet de passer les copies et les imports. D'accord. Et donc, sinon, la vraie toute première technique que j'avais découverte, c'était avec un stylobique qui permettait comme, contrairement à la Saturne, où en fait, le... Oui, le bouton, il est à l'extérieur. Il est à l'intérieur sur Saturne, et sur PlayStation, il était à l'extérieur. Mais il est visible, quoi. On pouvait appuyer dessus avec un stylobique. Ouais, c'est ça. Donc, on est nombreux à l'avoir fait, ça. Nombreux à avoir bousillé des blocs optiques PS1. Et puis, et c'est ce qui expliquait que de nombreuses PS1 finissaient sur la tranche pour fonctionner. Ouais, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il y en a pas mal qui ont fini sur la tranche. Bien sûr. Donc, la toute première fois que j'avais vu cette méthode de swapping, c'était fin des années 90, début 2000, au tout début d'Internet, où en fait, on avait réussi avec un pote à choper une copie de Radeon de Silver Gun, puisque déjà, à l'époque, il valait la peau du cul. Il fallait le trouver, hein. Ouais, déjà. On avait dû choper une ISO sur le net. Ouais. Alors, t'imagines le temps qu'il nous avait fallu pour la télécharger à l'époque. Trois jours. Trois mois. Et donc, on avait notre ISO, tout ça. Donc, on l'avait gravé. Et évidemment, ça marchait pas dans la console. Donc, on avait utilisé un adaptateur, mais on avait commencé à regarder sur le net comment on pouvait passer ses copies sur Saturne. Et on était tombé sur une vidéo sur un... Je sais pas si c'était YouTube à l'époque, je pense pas, mais on était tombé sur une vidéo. Et le mec avertissait au début de la vidéo en disant, alors attention, je vais vous montrer une technique, c'est hyper compliqué. Warning alert ! Non, il disait, c'est hyper compliqué. Ouais. Moi, il m'a fallu plusieurs essais avant d'y arriver. Ouais. Et je vous promets, c'est garanti, c'est pas pour me la raconter. Il me semble que j'ai déjà raconté cette anecdote en plus dans une vidéo, je sais plus bien. On a essayé, et ça a marché du premier coup. On a vu le logo Treja rapparaître à l'écran, et on a fait... Ah ! Et là, I see the light ! I see the light ! C'était énorme, on a pu jouer à Radiant Silverian, on s'est éclaté comme des petits fous. Oui, c'est pas bien de copier, voilà, mais pour jouer à des jeux comme ça, des Shining Force, des Deep Fear, des Panzer Saga... Bon, Panzer Saga, ça va te coûter 4 disques, quand même. Ouais, ouais. Bon, mais voilà, ça vaut le coup, Deep Fear, il tient sur 2, je crois, aussi. Disons que, bon, allez, la Saturne, maintenant, il ne faut pas se leurrer, c'est obsolète, c'est une vieille console et tout. Mais disons que moi, par exemple, pour nos amis qui nous regardent, pour celui qui veut vraiment jouer avec le matériel d'origine, alors s'il a le choix entre ça, donc cette méthode de copier et de swapping, ou bien l'émulateur... Ah bah, c'est swapping ! Le swapping ! Ah bah, bien sûr ! Sachant que, fatalement, si le jeu, il lui plaît et tout, d'un point de vue collectionneur, il voudra forcément l'objet en lui-même. Ah ouais, non mais c'est clair, si tu veux jouer dans des conditions réelles, le swapping, c'est l'idéal, évidemment. Voilà, parce que là, t'as un rendu 100% identique au jeu original, quoi. Alors, d'ailleurs, pour info, copier les jeux sur Saturne, il n'y a aucune difficulté, puisqu'il y a énormément de sites qui diffusent des ISO, les jeux ne sont pas protégés sur Saturne, contrairement à la PlayStation, où le piratage, elle était tel que les éditeurs ont mis en place différents modes de... Donc là, tu choppes ton ISO Saturne, et tu le copies bêtement sur... Et même si t'as un pote qui a le disque, tu fais une image disque, et puis... Ah d'accord, hein ! Ah ouais, ça marche aussi ! Et question, n'importe quel type de CD gravé, il n'y a pas une marque plus que d'autres ? Oh non, bon non, bon là, je ne sais pas quelle marque c'était, mais une marque de merde... Donc apparemment, pas de problème ! Il faut prendre des CDR classiques, des 650 MB, là, je crois... Ouais, ouais, ouais ! Bon voilà, je vous avoue que ça fait une éternité que je n'ai pas copié de CD... Si on me demandait d'en copier un aujourd'hui, je serais bien incapable ! Par contre, quand j'étais ado, alors là, le graveur, il tournait ! C'était l'usine ! Ah bah ouais, je dois en avoir encore dans mon sous-sol, là ! De toute façon, qui ne l'a pas fait, quoi ! Bah oui, oui ! Qui ne l'a pas fait, quoi ! Et puis, enfin, si on peut faire un petit peu d'hors-sujet, je ne vois pas en quoi c'est pénalisant pour nous, quand on était môme, de faire ces copies-là, puisque de toute façon, on n'avait pas le pognon pour acheter les originaux ! De toute façon, on ne les aurait pas achetés ! En voilà une bonne remarque ! Il n'y a pas de manque à gagner pour l'éditeur, quoi ! Voilà, nous, on prenait notre pied, on jouait au jeu, et puis voilà ! Après, ce qu'on font du business, c'est un autre débat ! Ah non, ça, c'est un autre débat ! C'est pas encouragé, ça ! Et j'en ai connu, ça ! J'en ai connu des mecs qui faisaient du business ! Ouais, ouais, ouais ! J'avais un pote... On en a tous connu un ! Si on va dans l'anecdote, j'avais un pote, il avait reçu Verali 2 à l'époque, et lui, il gravait en masse, quoi ! Ah d'accord ! Il ramonnait à toute la cité, quoi ! Et il avait reçu Verali 2, donc il avait acheté l'original, et il avait fait 10 copies ! Et à titre informatif, il vendait ça combien ? 25 francs ! 25 francs ! Oh, c'était honnête ! Donc, ce qu'il fait en euros, ça fait 4 euros ! Ouais, voilà ! C'était carrément correct ! Mais du coup, il copiait en masse, il avait fait une pile de CD de copies de Verali 2, et puis au moment où il laissait, le jeu était protégé, elle dissédait en l'air ! Aïe ! Retour du bâton ! Voilà ! Bon ben ouais, c'était comme ça ! Bon bref, on va arrêter là cette vidéo, parce que là on s'éloigne un petit peu du sujet principal ! On espère que cette vidéo vous aura plu ! Alors évidemment, comme pour l'histoire de la Megadrive, on décline toute responsabilité si vous pétez vos Saturn, ça va de soi ! Venez pas ici, on fera pas le bureau des complaintes ! Non ! Mais par contre, dites-nous si ça vous tente d'essayer le truc, Si vous connaissiez déjà cette méthode, ou si vous l'appliquez même ! Exactement, peut-être que vous la connaissiez déjà ! Ouais, voilà ! Alors il y a d'autres méthodes aussi, il y a celle avec le swap de cartouche là ! Parce que là j'avais une cartouche qui est plus grande ! Oui, tu m'as expliqué, mais ça c'est en... Déjà de base, le port cartouche, il... Ouais, il est sensible ! Ouais, il est vachement sensible ! Moi c'est pareil, ma carte mémoire officielle, elle est plantée dedans depuis des années ! Ouais, puis il faut pas l'enlever ! Si tu l'enlèves, après tu y as l'air alarmant ! Ah ouais, c'est le bordel ! Ça reconnaît pas tout de suite ! Donc cette méthode là, on vous la présentera pas, c'est trop compliqué ! Puis on le déconseille de toute façon ! Absolument ! C'est pas fantastique ! Voilà ! Sur ce, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Green & Memories ! Et puis vous pouvez retourner jouer à la console ! Evidemment ! Allez, ciao ! Salut !